Radio Grand Lac, 92.1, le grand vin de la vie locale, vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour, bonjour les amis, bonjour Valérie de Groisse, on dit. Oui, bonjour Jérôme, bonjour Sandra, bonjour Doriane, bonjour Sabrina, bonjour aux auditeurs. Voilà, oui, beaucoup d'auditeurs, mais alors que de femmes aujourd'hui. Si on devait parler d'équité, on en est loin, dans les studios de Radio Grand Lac en direct avec Sandra à la réalisation, salut. Hello Jérôme, c'est vrai que tu te sens un petit peu seule au milieu de toutes ces femmes, Jérôme ? Alors je vais te dire, Doriane le sait, moi je me sens très bien parce que je n'ai eu que des cousines, que des sœurs, et j'aurais dû changer peut-être de sexe, mais non, je suis bien auprès de... On salue Sabrina qui est l'agent d'artiste, et qui est aussi la boutique Exit magnifique, rue des Bains, elle a beaucoup de courage dans une ville finalement assez moyenne, et elle le fait régulièrement, elle reçoit des artistes, et c'est là qu'on s'est rencontré Valérie, où je venais faire un reportage pour Autour du Lac, où il y aura ton replay dimanche à 18h, et c'est pour ça que nous sommes filmés chaque semaine, et Valérie s'est mise dans sa plus belle robe, on la filme, vous ne la voyez pas à l'antenne, en tout cas, vu autrement pour Valérie Desgroisses, c'est cette histoire, je viens de comprendre le nom, si vous allez sur son site cettehistoire.com, garde-les, histoire, quand on découpe les mots, c'est son nom d'antenne, j'allais dire, c'est son nom d'artiste, c'est ça ? C'est ça Jérôme, oui. Voilà, donc moi aussi je vais mettre mes lorgnons, vu autrement, c'est un peu ta vie, ta bio, c'est 10 minutes 10 questions, et si on parlera un peu d'actu, mais d'avant je sais que tu vas être très présente sur Radio Grand Lac, puisque tu reviens dans environ 8 jours, dans l'émission d'Anne Pia, l'épicerie culturelle. Oui, ravie. Voilà, où là tu pourras un peu plus t'étendre sur ta valise. C'est ça. Quelle a la valise, Dodo, tu peux la filmer. Petite valise vintage. Dans Vu Autrement, on est en famille, et c'est vrai que Sandra, regardez, on va prendre à l'antenne, nous a offert des petits chocolats pour fêter le début des périodes de Noël. Alors préparez bien Noël en famille, c'est important, l'amour, la famille, c'est l'essentiel. C'est du Ferrero, on peut le dire, non ? On va entendre le bruit de mon chocolat. Valérie Desgroisses, cette histoire. En fait, je t'ai rencontrée, et tu as un concept dont on va parler deux secondes pour l'instant, c'est que quelqu'un peut t'amener une valise de ses souvenirs, et puis il y a des disques. J'ai vu un vieux bouquin d'Excelébin, un document touristique très vieux. Et puis toi, tu vas transformer ça en peinture. C'est ça, en œuvre. En fait, l'idée de cette histoire, c'est de... c'est parti d'un triptyque, en fait, important. On a toujours en tête qu'on a une société individualiste, et l'idée de cette histoire, c'est de retisser du lien entre nous, de se reparler, de s'asseoir un moment et de se raconter des histoires, de raconter son passé, de sortir les souvenirs et les souvenirs anciens dans les greniers, et de les mettre dans une valise. Et à partir de ces souvenirs, et de l'histoire que vous allez me raconter, la partie de vie que vous allez me raconter, je vais essayer d'en créer une œuvre d'art, voilà, qui va vous toucher, qui va faire en sorte que vos souvenirs puissent être mis en valeur. Alors, je te coupe parce que je suis en train de déguster mon chocolat en même temps, ce qui ne se fait pas, mais je voulais. Je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, tu vas à l'inverse de ce qu'est la société d'aujourd'hui, à l'inverse des réseaux sociaux, à l'inverse de la formation qui va très vite. Toi, tu remets en branle toute la vie d'une famille, en fait, ou d'une personne. Peut-être pas à l'inverse, Jérôme, j'irai en complémentarité. On ne peut pas ignorer qu'on est dans une société numérique et qu'on doit évoluer avec cet aspect-là. C'est vrai, bien sûr, nous, on le fait aussi. Voilà, tout le monde. Mais ça sert de visibilité aussi, le visuel. Sur mon Insta, par exemple, m'aide à être plus visible. Mais se reparler, se remettre en mémoire les souvenirs anciens donne beaucoup de positivité, alors qu'on pourrait croire que c'est nostalgique, un peu négatif, un peu passéiste. Et en fait, non, l'idée des souvenirs, de les remettre au goût du jour et de les remettre en valeur fait qu'on peut, dans une société un peu comme aujourd'hui, un peu individualiste et aussi négative quand même, avec tout ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est sûr. Les inégalités, ça met un peu plus de bonheur. On le voit d'ailleurs chez les enfants qui adorent regarder les albums photos de leur famille et non pas numériques, plutôt sur papier. Et j'entendais ce matin à la radio, ce n'était pas sur Radio Gorlac, mais notre radio, quand je buvais mon café, même si je n'écoute que Sandra, que les Français ont aussi un petit problème de mémoire. Ils ont une mémoire très, très volatile et volage. C'est pour ça qu'on dit celle d'un poisson rouge. Et ils ont tendance à oublier très vite ce qu'ils ont fait il y a une semaine ou même dix, il y a deux heures. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, car tu marques le temps d'une certaine façon. On voyage dans le temps. Ton travail, si j'ai bien compris, tu étais dans la fonction publique, ou toujours peut-être d'ailleurs. Oui, oui, toujours. Voilà, au service des citoyens. Il n'y a pas tous les détails, donc tu peux commenter ce que je suis en train de te dire. Réalité sociétale et humaine, territoriale. Donc tu vis sûrement dans la vie des citoyens au travers de ton métier ? C'est dans l'aménagement du territoire, en fait, que je travaille. Donc j'ai baissé mon temps de travail pour créer cette histoire. Mais en tout cas, 80% de mon temps est dédié à l'aménagement du territoire. Qui est ici, à Chambéry, à Aix ? À Chambéry. À Chambéry. L'idée aussi, c'était de... Quand j'ai voulu vraiment créer cette histoire, c'était d'utiliser aussi toutes les compétences que j'avais acquises dans ma vie professionnelle. Et l'aménagement du territoire, et notamment le mot territoire, on est dans le mot terre, I comme pour le E, et art. Donc ça renvoie à est-ce que l'art peut rentrer dans notre territoire ? Et comment ? Et je me suis insérée dans cette petite brèche, comment mon petit niveau, je peux rendre le territoire attractif à partir d'une œuvre d'art. Voilà, donc en effet, tu as lié ta vie professionnelle à ce que tu as fait en artistique, ce qui n'est pas toujours le cas, car parfois les artistes sont à l'opposé de ce qu'ils pratiquent ailleurs. Je ne sais pas, ils peuvent être dans leur vie, enfin on peut donner un exemple, je ne sais pas moi, couturier, et puis quoi qu'encore là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ta vie professionnelle qui t'a amené à développer ton art pendant 17 ans avec une évolution artistique. Tu as aussi, tu aimes bien les actions transversales, où j'imagine tout le monde à son mois dire, des travails d'équipe, et puis quand même un peu de managériale, j'ai vu. De temps en temps, tu tapes du poing sur la table. Non, ce n'est pas ça le management ? Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas la manière que j'ai de fonctionner en manager. J'ai eu à gérer de petites équipes, et encore aujourd'hui, et on dit de moi que je suis assez à l'écoute. Ça se voit. Avec un management plutôt participatif, j'essaye de laisser les gens autonomes. Ils ont plein de choses, plein de compétences à apporter à l'équipe. C'est très important. Nos cinq minutes de bio vont passer. Il faut que je recontrôle un peu mes horaires. On m'a dit Sandra, ça ne va pas du tout. J'ai vraiment que tu pars en live. Ce n'est pas vrai. Et toi, tu pars en voyage beaucoup. Tu aimes les voyages. Et j'avais envie de te mettre, si elle nous trouve le titre, un petit extrait de Voyage Voyage, de comment... Désirlai, c'est ça ? Désirlai, j'adorais. Cette chanson, ça a inspiré tellement de monde, alors que c'est un tube, mais qu'elle le chante encore d'ailleurs. Même si aujourd'hui, elle n'en a pas bénéficié financièrement tellement, mais Voyage Voyage, sors beaucoup dans ta bio, dans ta présentation. Le voyage. Le voyage des gens aussi. Oui, bien sûr. Une histoire, c'est un voyage. On peut voyager de différentes façons, dans les souvenirs, dans les pays. Aujourd'hui aussi, c'est un voyage pour moi de venir à Radio-Grand-Lac et de vous rencontrer. C'est vrai. Oui, c'est agréable. Si on met le mot voyage à travers les rencontres, c'est extraordinaire. On peut aller très, très loin. Et alors, quand je t'ai vu la première fois, c'est vrai, il y a une espèce d'attachement à la personne que tu es. Dans la communication, on dit que les gens qui ont des grands yeux ouverts sont des communicants, ce qui est ton cas. Et puis, tu aimes rire, tu es drôle, on a rigolé, c'est des lunettes que je lui ai offerts. Non ? Non, tu te les ai offerts, je ne sais plus. Allez, on va dire que tu m'as offert. Non, on avait choisi, pour tout vous dire, c'était pour ma fille et j'ai pris une autre teinte pour ma fille, ma grande. Et elles lui vont super bien, non ? Devant chez Sabrina, qui a invité, je ne me souviens plus, le premier propriétaire de ta boutique. Attends, il faut lui donner le micro parce qu'elle parle maintenant. Notre agent, les agents, ils ne parlent pas d'habitude. Je crois que c'est une bonne idée d'avoir invité le premier propriétaire de la boutique. Voilà Jean-Jacques. C'est un benzel qui m'a passé la main dans ce lieu magique. Ah, Jean-Jacques extraordinaire. C'est lui qui vous a vendu et du coup, qui a fait le lien entre tous les deux. Une paire de lunettes. C'est une première histoire. Jean-Jacques, il passe pour un fou, il va m'entendre, le pauvre, mais dans sa ville. Mais il a une culture parce qu'il était parisien et il a connu des boutiques, beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Énormément. L'Eryta Mitsuko, il les a connus. Voilà, bien sûr. Il m'a raconté plein de choses. Il a même fourni les bottes d'un des Rolling Stones. Je ne sais plus, on fait mal raconter des histoires incroyables. Et alors, pour terminer, ta bio, il paraît que tu aimes bien maturer, alors j'allais dire comme une bonne viande ou un bon vin. C'est la viande qu'on mature. Je ne sais pas, peut-être le poisson aussi qui peut être mariné. Non, mais il n'y a pas de ronde. Quand je dis la viande est meilleure maturée, dans ton art aussi, tu as besoin de maturer les choses. Oui, je trouve que, déjà, je ne me trouvais pas forcément légitime à être une véritable artiste. Aujourd'hui, ça y est, la légitimité, c'est celle qu'on se donne. Donc, je suis une véritable artiste. C'est bien. J'assume et je suis vraiment ravie. Et du coup, oui, la maturation, c'est aussi une histoire de compétence, d'expérience. Et peut-être qu'il ressort aujourd'hui quelque chose de beau. C'est exactement ce que disait notre cadreuse qui est beaucoup plus qu'une cadreuse et qui disait elle-même des artistes, quand ils se déclarent après un peu d'expérience, ils ont le mérite d'avoir tenté l'aventure. C'est ça. Une magnifique aventure. Des rencontres extraordinaires. Et là, pas plus tard qu'en devenir, j'avais rendez-vous avec mon futur client puisque j'ai eu une commande après l'exposition chez Sabrina. Bravo. Et j'ai rencontré un monsieur qui va offrir une œuvre d'art que je vais réaliser pour sa femme qui est malgache. Vous voyez, je vais voyager jusqu'à Madagascar. C'est bien ça. Et donc, si vous voulez, je vous ferai découvrir au fur et à mesure la réalisation de l'œuvre. Là, c'était un premier échange. Et c'est quelqu'un de très sympathique, le monsieur que j'ai rencontré. Et il a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. 10 questions. Parfait. 10 questions très attachantes à cette histoire. Mais je ne peux pas t'appeler comme ça. Moi, je t'appelle Valérie. Oui, je suis Valérie. vous née Valérie. Je suis née à Grenoble. Je suis une vraie Grenoble-Rise. Ah. Avec Courge-en-Jaurès. Vraiment dans un... Vous avez votre famille là-bas encore ? Oui, une partie de ma famille. Courge-en-Jaurès, oui. Oui. Une partie de ma famille en Rhône-Alpes, oui, tout à fait. D'accord. Alors, c'est bon ? C'est reparti ? Parce qu'on est en direct, mais aussi on fabrique le replay de dimanche. Sandra, elle va me tuer. À Grenoble. Grenoble était une ville magnifique, un peu moins maintenant, non ? C'est votre avis ? Non, toutes les villes évoluent en fonction de la société. Des événements sociétés. Oui, il y a des beaux coins partout. Il faut s'adapter, corriger, se réadapter. Alors, j'ai peut-être mal à écouter. Votre famille est encore là-bas ? Une partie de ma famille. Ah oui, et les parents ? Les parents sont en vie ? Ils sont près de vous ? Il y a mon papa encore, qui est du côté de Grenoble. Vous allez le voir ? Oui, de temps en temps, oui. Il vient vous voir ? Oui, il adore aussi, le dimanche. Parce que vous, vous habitez à Chambéry ou à Aix ? Aix-Témin, près du bord de Lac. Ah d'accord, donc il vient vous voir avec plaisir. Il prend sa petite voiture, il est autonome, 75 ans. Quel métier pratiquaient vos parents ou pratiques ? Alors, mes parents, c'est issu d'un milieu modeste. Mon père était verrier au départ quand il était jeune. Verrier ? Oui, verrier. Vos métiers, ça, verrier. Et ensuite, il a, en fait, mes parents étaient issus du Nord, nés dans le Nord de la France. Et ma maman était malade, elle avait beaucoup d'asthme et de problèmes de santé. Donc ils sont venus chez nous. Donc ils sont venus du côté du bassin grenoblois qui était à l'époque, peut-être un peu moins maintenant au niveau de la pollution, mais... En haut, en tout cas, en haut. Voilà, qui était pour sa santé, plus respectueuse de sa santé. Donc on est venus à Grenoble, voilà, moi je suis venu à Grenoble. Et puis, tout doucement, notre famille s'est un petit peu éparpillée du côté de Grenoble. Il y en a aussi dans la région lyonnaise, dans le Divois. Vous avez des frères et sœurs ? Deux frères, oui. Que vous voyez, qui font quoi ? Alors, il y en a un premier qui est facteur d'instruments de musique, donc il répare des instruments de musique. Comme quoi ? Ça c'est de l'art aussi, non ? Aussi. Et puis, j'ai un autre frère aussi qui travaillait dans sa musique, qui était webmestre et il vient de se reconvertir. Génial, non ? Voilà. Dans le Divois, il a voulu faire une formation pour construire durablement. Voilà. C'est bien, et vous les voyez ? Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc on est quand même et dans un milieu un peu artistique dans tout ça, je trouve. Oui, j'ai aussi une cousine qui est prof d'art plastique, on a été musicien, mon père était musicien, j'ai aussi moi-même fait de la musique avant d'avoir une mobilette. Quel rapport avec la choucroute ? Parce qu'en fait... La mobilette et la musique ? Je ne savais pas qu'on voit... Vous expliquez, c'est une belle histoire aussi. En fait, vous voyez, mes parents étaient musiciens, donc on a beaucoup gravité autour de la musique, donc j'ai fait six ans de solfège, et ensuite j'ai eu un instrument de musique entre les mains, mais six ans de solfège, c'était beaucoup... Oui, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Aujourd'hui, on est vraiment dans une mixité d'instruments et solfège. C'est vrai. Et du coup, quand j'ai eu mon saxophone dans les mains, j'en ai fait deux ans et comme j'ai eu l'âge de 15 ans, je voulais une mobilette et on m'a offert une mobilette. C'était l'un ou l'autre. Et après, qu'une mobilette, c'est la liberté ? C'est ça. C'était trop bien. Elle a couru après les garçons avec sa mobilette. Oh, la musique, surtout. On allait en boum le samedi après-midi, en moitié, en tombée en panne. C'était trop bien. Je ne reconnais plus personne. Ouais, c'est ça. Avec ma mobilette. Oh, c'est Ferguson. Tiens, vous allez nous donner ce qui n'a rien à voir si un souvenir marquant, justement, soit de votre école primaire avant dix ans ou autour de dix ans. Parce que c'est l'enfance encore, ce n'est pas encore l'adolescence. J'ai eu une enfance, je n'ai pas de souvenirs particuliers à vous... Si, si. La mobilette, alors ? La mobilette, j'avais quinze ans. C'est pas grave. Vas-y, quinze ans, c'est bien. Si tu nous dis quand on tombait en panne, on allait en boum, il y a des choses. C'était trop sympa. J'avais une petite Peugeot 104. Je crois que c'était ça, à l'époque, bleu, vraiment, qui tombait en panne toutes les cinq minutes. Donc, on allait d'un point A à B. 103. 103 Peugeot. Il y avait 102, 100. Mais il n'y avait pas 104, c'est une voiture, ça. Oui, pardon, désolé. Bleu comme ce bleu de Radio Grand Lac, d'ailleurs. Exactement pareil. Et du coup, on allait en boum le samedi après-midi. Donc, on partait d'un point A jusqu'à un point B. Il y avait peut-être, je ne sais pas, cinq kilomètres, même un peu plus. Et on tombait en panne. Donc, on allait en boum le samedi après-midi. Et puis, quand on revenait, on tombait en panne. Donc, on marchait à côté de la mobilette. Et puis, on se racontait nos souvenirs, nos danses ou le garçon qui était beau, non ? C'est ça, oui, bien sûr. Et vous êtes tombé d'un amoureux pendant ces boum sur un amoureux qui vous a marqué ? On a forcément un souvenir. Moi, je peux vous en dire un, je ne vous le dirai pas. C'est un personnel, c'est ça, vous ne le direz pas. Moi, je suis... C'est vous la vérité, ce n'est pas moi. J'ai un amoureux et je l'ai toujours aujourd'hui. Non ! Merci. J'ai un amoureux que j'ai eu à l'âge de 18 ans. En boum ? Non. Non, au lycée. On s'est rencontrés au lycée et on est toujours aujourd'hui ensemble. On a eu de beaux enfants et on continue notre chemin ensemble et on a créé une belle histoire. Waouh, c'est beau. Ça va vraiment à contrario de tout ce qu'on entend et qu'on voit. Donc, ça, c'est la famille. C'est beau. Ah oui, mais c'est... Ils ont quel âge, vos enfants ? Alors, le grand va bientôt avoir 30 ans et la petite, 25. Eh oui. Donc, c'est des grands enfants. Ils ne sont plus là. Ils sont où ? Ils font quoi ? Alors, le grand, il est saisonnier. Il travaille dans la restauration. Il fait saisonnier dans le monde entier, en fait. Donc, il a beaucoup d'histoires à raconter. Voilà. Il a plein de richesses géopolitiques, surtout. Donc, il nous apprend plein de choses sur les pays, les façons de vivre socialement, de s'enrichir. Le voyage, ça forme la culture et ça déforme les valises. C'est ça. Et puis, la petite, elle crée sa petite entreprise de service à la personne. Ça, c'est bien. Il y en a beaucoup. Du lien aussi, du lien social. C'est important. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui se forment de plus en plus à ça pour aller souvent auprès des personnes âgées. Vous pratiquez un sport, ma chère Valérie. Histoire. Cette histoire, je n'y arriverai pas avec le pseudo. Et je fais un peu de marche nordique et puis, on pratique aussi un petit peu la danse. Ça, ça m'a fait rigoler mon chéri qui doit m'écouter. Pourquoi ? Parce que... C'est de la danse... De la danse de salon. On a un petit peu de difficulté parce qu'on a loupé quelques cours. Du coup, hier soir, j'avais danse et on était un peu en difficulté. C'est du tango, c'est de la bachata. Vous dansez ça, mais vous avez bien le look quand même, je trouve. Non ? Je ne sais pas si il faut un look. En tout cas, elle a la tenue pour ça, je trouve. Voilà. Donc, on s'amuse bien. L'idée, c'est d'être en go. Vous vous marrez tout le temps ? C'est la vie, le rire. Il faut toujours déminer un peu les situations, même si la vie n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire qu'on rigole tout le temps, mais il faut essayer de déminer les situations. On est dans une partie de notre vie où il faut vraiment apprécier la vie. Il y a tellement de difficultés. C'est le meilleur âge, il paraît. On est encore un peu valide, on arrive encore à être pas trop moche et puis on a la sagesse un peu. Non, c'est ça ? La sagesse, pas encore, mais en tout cas, on essaye de trouver un bon équilibre pour avoir cette partie de vie encore intéressante. C'est pour ça que j'ai créé cette histoire vraiment dans la partie de la vie, la cinquantaine où on remet un peu tout en cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ? On a envie de trouver du sens. Je vois que Sandra est particulièrement intéressée par vos réponses. C'est bien, je trouve. Vous avez une passion autre que l'art ? Vous avez une passion, un hobby ? En fait, j'ai créé cette histoire qui a justement rassemblé les passions que j'ai. Si on peut appeler ça des passions, j'avais le goût des autres. Vous m'intéressez, votre histoire m'intéresse. J'avais ce premier élément dans ma petite valise. Le deuxième, c'est que j'ai aimé... C'est ça ta passion ? C'est le goût des autres ? Découvrir les autres ? En partie. Ma passion, c'est vraiment cette histoire. C'est d'avoir créé ce projet qui rassemble nos appétences. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'art, mais ça te satisfait déjà au fond de ton être profond avant de parler argent. Exactement. Tout à fait. Oui, c'est ce qui me passionne. C'est d'abord que vous me racontez l'histoire et de créer l'oeuvre. Effectivement, oui, c'est un coût parce qu'il faut que j'essaye d'en vivre. Oui. Bien sûr, ce n'est pas évident. Mais quand on est dans la fonction publique, ça permet quand même de pouvoir pratiquer cette passion à côté. Oui, j'ai cette chance d'être fonctionnaire, donc j'ai la partie de mon travail qui est nourricier, on va dire, et puis j'ai baissé mon temps de travail pour faire la partie qui a vraiment du sens pour moi et qui me fait kiffer la vie. Si oui, je kiffe la vie. Si vous étiez un animal, instinctivement comme ça, Valérie, lequel seriez-vous ? J'aime bien l'éléphant. C'est un animal majestueux. Il ne fait pas trop de bruit. Il a des petits yeux comme ça. Des beaux yeux, d'ailleurs. Oui, mais il est tellement puissant. Il a une notion de la famille. Il part en bande. Il se communique entre eux. J'aimerais vraiment en voir un de près. C'est impressionnant. On en a beaucoup parlé avec éléphantesque ou autour du lac qui étaient partenaires. Et c'est vrai que Michel Simens qui était le parrain d'honneur a eu l'occasion de tourner des émissions là-bas et a été impressionné par les éléphants. La faune sauvage, le gorille aussi. D'accord, gorille ou éléphant, non ? Vous êtes bien éléphante. Oui, il fallait choisir. Oui, éléphante avec ses enfants. Le sens de la famille. Les mères qui se regroupent, la mémoire, le cimetière des éléphants, ça m'avait marqué leur barrissement. C'est impressionnant. Oui, il paraît qu'ils ont une intelligence assez hors du commun puisque si vous lui mettez une croix rouge sur le front devant un miroir, il va savoir que c'est lui. Il va l'enlever alors que tous les autres animaux pensent que c'est un adversaire. D'accord, je ne savais pas. Mais c'est Michel Cymes qui disait ça. Votre grand regret s'il en est un. J'avais trop tard, mais... Pas de regret, Jérôme, pas de regret. Aujourd'hui, je suis là, bien présente. Je fais mon projet. Je le trouve magnifique. On me dit qu'il est magnifique, charmant, qu'il y a beaucoup de sens dans le territoire, dans le lien social, dans l'art, regrouper les gens. Je me sens à ma place. Je suis très heureuse. Je n'ai pas de regret. Alors, votre souhait le plus cher, même si vous êtes très bien dans votre vie en ce moment, il y a un souhait encore plus grand ? Non, c'est que ça continue. C'est que ça a vraiment un sens. C'est le sens de regrouper les gens. Si je peux faire à ma petite échelle le petit bout de colibri, comme disait Pierre Rabhi ou Cyril Dion pour changer un peu les choses, je le fais. Parce que, comme disaient aussi un peu les prémices du bouddhisme, c'était change que tu peux changer. Est-ce que tu ne peux pas changer ? Tu n'as pas de prise là-dessus. Change que tu peux changer. Tu peux changer à ta juste mesure. puis un petit peu. Mais si tout le monde fait un petit peu, ce sera super. Oui, c'est sûr que la Terre tournerait peut-être mieux. Ce qui vous anime tous les matins quand vous vous levez. Je ne veux pas dire en vous rasant devant la glace parce que ce n'est pas ça. Pas encore, Jérôme. Ça va changer. Ah non ! Ce qui m'anime, c'est vous, c'est la joie de vivre, c'est le fait que je fais en partie dans mon temps de travail ce que j'aime. C'est ça qui m'anime, c'est que j'ai trouvé ce que ma raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est une belle chanson de Pascal Obispo, ça. Très bien, alors maintenant, avant que vous deveniez l'animatrice qui va lancer le disque que vous avez choisi, j'aime bien dire le disque parce que c'était comme ça qu'ils étaient auparavant. Votre actu, peut-être la toile que vous allez faire, justement, ou les projets que vous avez par rapport à la valise. Elle est là. Vous pouvez nous la montrer ? Oui, si vous voulez, je vais vous la montrer. Non, il y a le micro. Juste, voilà. On lui fait faire de la gymnastique. C'est une valise un peu vente. Voilà, donc, on a les bruits en direct, Sandra, c'est génial tout ça. Pendant qu'elle ouvre sa valise, j'annonce qu'après notre émission à 13h, il y a une autre émission de Julien, c'est une autre histoire et qu'il recevra aujourd'hui, Sandra, qui parla d'armistice. Oui, tout à fait, Jérôme. Il ne reçoit personne. Il va nous parler de l'armistice. Oui, c'est vraiment bien. De 13h à 14h, avec Julien Donzel, qui est exceptionnel, un historien exceptionnel. Et donc, voilà, c'est une autre histoire de 13h à 14h. Voilà, donc, restez avec nous après cette histoire de Valérie Desgroisses. Alors, la voilà, la valise. On ne la voit pas à la radio, mais on la verra dans le replay de dimanche à 18h sur Retour du Lac, Facebook, Instagram. Montrez-nous ce qu'il y a dans celle-là, un peu, non ? Non, mais il n'y a rien encore. Il n'y a rien, voilà. Il y a tout à construire. Donc, le concept, c'est ça. Oui, le concept, c'est ça. On amène une valise à soie ou c'est la vôtre ? C'est la mienne que je vais vous prêter momentanément pour que vous mettiez vos souvenirs dedans. Donc, ça peut être les vôtres, Jérôme, votre entreprise, l'histoire de vos grands-parents, les enfants. Peut-être l'histoire de la radio Grand Lac, en lien avec le territoire ex-Rivera. Sabrina, pour toi, pareil. L'histoire de ton entreprise, comment on est arrivée et a créé une concept galerie. Pareil pour toi aussi, Doriane, ton histoire. Une entreprise ex-oise, que sais-je, un territoire. Mais les gens, alors déjà, on peut aller sur ton site cethistoire.com. Exactement. Ou Instagram, il y a du visuel. Histoire. C-E-T-E-H-I-S-T-O-A-R-T. Et alors, l'envie va vous prendre de, je ne sais pas, parler d'autres familles, de vos frères et sœurs, de vos grands-parents, d'un pays que vous avez. Exactement. D'un moment pour commémorer, fêter, etc. Donc, vous mettez la partie de votre histoire dans cette valise. Des tissus, du papier, des photos, que sais-je, du parfum, j'ai même essayé du parfum, des disques, des bouts de culottes. Oui, des doudous, du papier, du drap. et avec ça vous allez me dire ce que je dois conserver, ce que je peux me servir et en fait, avec tout ça on va encore échanger l'idée de tisser du lien social, vous allez me raconter l'histoire une fois, deux fois, trois fois et ensuite je vais créer une oeuvre d'art c'est comme si on écrivait un livre en quelque sorte mais tu l'écris en peinture c'est une peinture à relief peintre public, on m'a dit un jour peintre public, il y a de l'épaisseur il y a du couteau il y a du relief merci Valérie Debois cette histoire son agent Sabrina, bravo à sa boutique qui est tantôt une boutique, tantôt une galerie d'art donc il y aura des prochains rendez-vous que elle vous annoncera, que vous retrouvez si tu veux nous dire en deux mots Sabrina, comment on te trouve ? alors la galerie se trouve de rue des Bains avec ses bains forcément, et en ce moment on a une très belle expo qui présente Philberto qui a vraiment un artiste remarquable, je vous invite à venir le voir et c'est ma première collaboration aussi avec la galerie Antichambre donc qui nous présente quelques artistes à voir et la semaine prochaine il y aura déjà voilà j'ai entendu parler d'un tapis rouge entre deux commerces exactement on essaye aussi on essaye aussi de collaborer avec le commerce local c'est très bien ça c'est important voilà on tisse du lien et c'est pour ça qu'avec Valérie on est vraiment en phase là-dessus tout à fait voilà super casquette Sabrina qui te sied à merveille merci beaucoup merci Valérie en tout cas et je te laisse pour ce vue autrement dont tu as bien compris le principe maintenant voir autrement les choses c'est tout à fait ça à notre niveau à tous comment on peut voir les choses pour améliorer notre vie de demain et tu vas lancer le disque et ce n'est pas Voyage Voyage de Désir Laisse mais c'est un autre titre que tu as choisi donc je laisse l'annoncer et nous on se retrouve la semaine prochaine l'invité on vous le donnera au cours de la semaine parce qu'il n'est pas encore tout à fait validé vendredi à midi 6 et puis en replay dimanche sur Facebook, Instagram autour du lac merci Sandra merci les filles vous étiez nombreuses aujourd'hui à toi Valérie Degrasse merci d'être venue merci à tous